Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les saints parfaits. Shalom, les extraterrestres. Shalom. Je rends grâce au Seigneur. Je vais partager le témoignage, mon témoignage. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il m'a guérie. Il m'a guérie, il m'a guérie, il m'a guérie. Il y a trois ou quatre jours, durant le partage de cinq heures, avec les bien-aimés de la France pour Jésus, on priait et le frère Yannick demandait ce qu'il y avait des maladies, des douleurs. Pour qu'on puisse prier. Et que le Seigneur nous guérisse. Donc j'avais fait part d'une douleur que j'avais. En fait, ça fait plus de deux ans. J'avais une boule, une boule dans le ventre, à côté du nombril. Quand j'avais consulté il y a deux ans, on m'avait dit que c'était une hernie ombilicale et qu'à ce stade-là, on ne pouvait pas opérer et que si ça prenait de l'ampleur, ou bien que ça devenait trop douloureux, on allait m'opérer. Et donc, j'avais cette boule-là. Et ces dernières semaines, ça avait pris de l'ampleur. Ces derniers jours, ça me faisait vraiment beaucoup mal. Ça me faisait mal dans tout le ventre. Ça me faisait des... Ça faisait vraiment très mal. Et donc, j'ai soumis le sujet aux bien-aimés et ils ont prié pour moi. Le frère m'avait dit de poser la main là où il y avait la boule et les bien-aimés ont prié pour moi. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur l'intimité et je me ressassais les bienfaits du Seigneur et je disais je vais avoir mon livre de chronique. J'aurai mon livre. Ce sera mon livre de chronique à moi dans lequel je vais noter de la même manière que je note les songes et les visions. Je vais noter. Je vais noter tout ce que le Seigneur, toutes les délivrances, toutes les guérisons, tout ce que le Seigneur m'a accordé depuis ce temps de jeûne, ce temps de travail du Saint-Esprit dans lequel on est. Et je disais ça et je me réjouissais. Et j'ai posé comme ça la main sur mon ventre et je me rends compte que la douleur est partie. La boule a disparu. La boule qui était déjà, qui avait déjà pris une, une... de l'ampleur. La boule a disparu. Je palpe, je palpe, je palpe. Ah, mes bien-aimés. Mon âme a sauté au-dedans de moi. Mon âme a sauté au-dedans de moi. J'ai commencé à pleurer, 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 pleurer de reconnaissance. Rendre gloire au Seigneur. Chantez, chantez, chantez. Ah, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Le Seigneur m'a délivrée. Le Seigneur m'a guérie. Le Seigneur m'a guérie. Cette boule-là me faisait souffrir. Depuis plus de deux ans, le Seigneur m'a guérie. Je rends grâce au Seigneur pour cette puissante guérison. Pour ce miracle qu'il m'a accordé. Qu'il m'a accordé son Saint-Nom. Que son Saint-Nom soit glorifié. Et tout à l'heure, lors du partage de 17h, j'étais tellement dans la joie. J'étais tellement dans la joie quand on a commencé le partage. J'ai pris ma guitare. J'ai commencé à glorifier le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur, à louer le Seigneur. Et là, le Seigneur m'a remplie. Le Seigneur m'a remplie. Le Seigneur m'a remplie. Il m'a remplie de sa présence. Et j'entendais sa voix qui me disait je te remplis, je te remplis, je te remplis. Je me suis seulement retrouvée par terre. Bien aimé, je me suis retrouvée par terre. La présence du Seigneur m'a enveloppée, il m'a enveloppée comme ça. Le chaud, le froid. Tout mon être était en trance. L'électricité, l'électricité, l'électricité qui parcourait tout mon corps. Je tremblais, je tremblais, je tremblais, je tremblais, je tremblais. Et j'étais en train de glorifier le Seigneur. Au-dedans de moi, mon cœur, mon cœur disait seulement « Plus de toi, plus de toi, fais ton oeuvre, fais ton oeuvre, plus de toi Seigneur, plus de toi Seigneur, fais ton oeuvre. » Et j'étais là en train de trembler pendant que le Seigneur était en train de vraiment me remplir. Et mes os, vraiment tout mon corps était rempli, rempli. Et il me disait « Je te remplis, je te remplis, je te remplis, je te remplis. » Et j'étais dans les actions de grâce au-dedans de mon cœur pendant qu'on priait, les bien-aimés priaient aussi. Et là, il a déposé. Il m'a enveloppée. J'ai ressenti sa présence comme un papa. Comme un papa. Il m'a enveloppée de son amour. Il m'a enveloppée de son amour. Il m'a enveloppée de son amour. Il m'a enveloppée. Et j'ai ressenti son amour qui est descendu. Qui est descendu dans mon cœur. Il m'a enveloppée. Il m'a enveloppée. Et j'ai commencé à pleurer. Comme un bébé. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Et il me rappelait. Il me disait « Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. » Et je me souvenais comment j'ai tellement manqué d'un papa. Comment j'avais des douleurs dans mon cœur parce que j'ai manqué de l'affection d'un père. Et il me disait « Je suis ton père. Je suis ton père. » Et il m'enveloppée de son amour. Il m'enveloppée de son amour. Ah, bien aimé. Je rends grâce au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Glorifié à jamais. À jamais. À jamais. À jamais. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À jamais. Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada